Bien le bonjour monsieur mesdames, bienvenue chez CryptoLogic, j'espère que tout le monde va bien. Et c'est parti pour le 6ème CryptoCafé de ce petit lundi 28 novembre 2022, il nous reste encore quelques petits jours avant qu'on passe déjà en décembre. Qu'est-ce que ça passe vite ces bear markets ? Ça passe presque plus vite que les bull markets, c'est assez fou. Bon les amis, il est 10h, pour ce CryptoCafé les amis, ça ne va pas durer longtemps. Pour ce CryptoCafé aujourd'hui, on va vous parler simplement de 2-3 petits articles, très rapides, 2-3 tweets, on ne va pas les trouver dans les détails, et puis on va pouvoir du coup attaquer. Ok, alors déjà j'espère que vous aimez bien la petite fumée du café Bitcoin qui sort à droite, on a essayé de travailler un tout petit peu dessus. Je n'ai pas encore fini tout mon layout, donc je vais de toute façon encore travailler dessus, on aura les prix des crypto-monnaies aussi qui vont venir en bannère en bas, qui vont donner un petit peu une meilleure ambiance je pense aussi par la suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, déjà je vais commencer avec une petite présentation de ces CryptoCafé. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, puis c'est la première fois qu'ils voient ici CryptoCafé, l'objectif c'est de pouvoir vous proposer un petit live de 10h du matin jusqu'à 10h30 sur Twitch, sur lequel on va passer un petit moment ensemble, on va essayer de discuter de l'actualité de la crypto-monnaie, on va essayer de vous mettre en avant justement des choses qui sont en train de se passer également chez CryptoLogic directement, parce qu'on voit beaucoup ma tête, mais c'est super important de savoir que je ne suis pas tout seul, on est actuellement 8, bientôt 9 dans la boîte, on est beaucoup de personnes qui taffent, et puis on a une communauté aussi en or, une communauté qui est extrêmement motivée, qui font plein de choses de gauche à droite, qui sont là pour les mêmes raisons que nous, qui sont là surtout pour s'éduquer avant autre chose, et on appelle ça un petit peu le côté cerveau collectif, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des qualités différentes, et puis qui proposent également eux des services, qui proposent eux également d'aider sur certaines choses, et ils ont plein d'idées aussi, et donc du coup on va beaucoup taffer là-dessus, et j'ai commencé avec les CryptoCafé, donc la semaine dernière, donc ça fait maintenant, on va commencer maintenant notre deuxième semaine, et j'ai naturellement demandé d'avoir du feedback de la communauté, et d'avoir du feedback de toute personne, donc d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous écoutent encore aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous donner du feedback sur ces CryptoCafé, c'est super important, parce qu'on les fait pas seulement pour nous naturellement, on les fait aussi surtout pour vous, la communauté, pour qu'on puisse passer un bon petit moment ensemble, mais surtout qu'on puisse apprendre des choses intéressantes, que vous, vous aimeriez apprendre. Et donc, j'ai déjà eu des feedbacks comme quoi les vidéos sur YouTube étaient un petit peu trop longues, il faudrait pas faire du 25 minutes, mais plutôt du 15 à 20 minutes, grand maximum, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'on voyait un petit peu trop d'articles, donc on allait un petit peu trop dans les détails, et puis qu'il y avait un petit peu trop, ça faisait trop, en tout cas le matin, d'avoir toutes ces informations, et donc moi, voilà, ma première réflexion que j'ai déjà actuellement, c'est, vu que chez nous, en interne, chez CryptoLogic, on a des gens incroyables comme CryptoVecteur, qui fait de l'analyse fondamentale, surtout sur le côté des CBDC, mais également sur les Privacy Coins, surtout pour l'année 2023, il va s'orienter un petit peu plus là-dessus, on a Tintin qui fait de la macroéconomie, et qui a énormément d'informations qu'on va pouvoir aussi travailler avec, et puis qui lui fait déjà un travail remarquable, sur lequel on pourrait vous partager beaucoup de choses, on a ZS Raider, on a Cartel, on a Abondance, on a beaucoup de personnes, et on a également Flow pour tout ce qui est côté des articles, on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de qualités, et puis c'est vrai qu'en interne, on fait déjà beaucoup de choses, donc ça pourrait être peut-être assez intéressant déjà de vous partager ceci également, sur les CryptoCafé, déjà de vous montrer qu'est-ce que nous on fait, parce que du coup, vu qu'on parle déjà de la majorité des sujets différentes, que ce soit maintenant la macroéconomie, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, toutes ces choses, je pense qu'en 15-20 minutes, on peut tous les jours clairement parler un tout petit peu du teuf de toutes les personnes, et je pense que ça pourrait être aussi assez intéressant, donc il ne faudra pas hésiter aussi à nous faire un petit retour, ce que vous vous aimeriez avoir dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires directement sur YouTube, je lis absolument tous les commentaires, tant que je peux, en tout cas pour l'instant, on a entre 10 à 20 commentaires maximum, donc pour l'instant, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas, puis voilà, je prendrai tous les feedbacks nécessaires, et puis je prends absolument tout en compte pour pouvoir vous proposer le maximum directement. Alors, on va attaquer aujourd'hui, donc aujourd'hui on va beaucoup parler, j'ai 2-3 articles, 2-3 tweets, 2 articles et quelques tweets pour être exact, sans aller 3 dans les détails, et puis après de nouveau, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on va mettre en place chez CryptoLogic pour le mois de décembre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place, puis comme ça, vous êtes tous à la hauteur aussi de tout ça. Alors premièrement, on a l'histoire de l'argent, l'étalon, or. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que Tintin, justement sur le côté macroéconomie, nous propose des articles, c'est une fois par semaine pour l'instant que ça va sortir, c'est tous les samedis, donc merci infiniment pour tout son taf, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est déjà maintenant le deuxième ou le troisième article qui a déjà été posté également sur notre site internet, ils ne sont pas trop longs, et très informatifs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez également sur le Discord beaucoup de choses qui sont partagées de la part de Tintin, sur la macroéconomie directement, donc vous pouvez toujours aller faire un petit tour. On a également ici un article qui a été posté ce week-end sur Bankman SBF, donc généreux donateurs lors des élections américaines. Alors c'était tout simplement un article pour pouvoir mettre en avant, en effet, qu'il a quand même participé à une hauteur de plus de 40 millions de dollars, pardon, 23 millions de dollars, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti 40 millions, c'était près de 40 millions de dollars, et il voulait également participer pour les élections américaines de 2024 à une hauteur d'entre 100 millions de dollars, jusqu'à 1 milliard, tout simplement pour réussir à les avoir plus de son côté à lui. Donc c'est un article qui est assez intéressant, n'hésitez pas aussi à aller le regarder, tous les liens seront naturellement dans la description directement. On a ici, messieurs, mesdames, en rapport avec SBF. Alors juste, je vais reprendre mes notes, parce que SBF, on en parle beaucoup. On parle beaucoup maintenant de ça, de FTX, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, mais moi, je n'ai pas non plus envie de vous faire tous les jours absolument des articles sur SBF, vous parler de ça tous les jours, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui sont quand même aussi en train de se passer dans le milieu de la crypto-monnaie. Et bien, il y a bien assez d'acteurs déjà aujourd'hui dans le milieu qui vont vous parler de SBF, des avancements, des choses comme ça. En général, je ne mets pas du tout BitBoy Crypto en avant, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas trop mon style, mais j'ai quand même avoué, alors il y a des gens qui vont trouver ça comme de larcèlement, peut-être, c'est clair, mais actuellement, il est parti au Bahamas, il est en train de faire le mode journaliste sur lequel il est en train de tout regarder, et c'est d'avoir une interview aussi avec SBF, et il est en train d'aller vraiment à ses proches. Il partage énormément également sur son Twitter, donc là, en l'occurrence, par exemple, ils ont retrouvé sa voiture, il y avait des médicaments dedans, donc ils ont fait des photos, ils ont demandé aux gens ce qu'ils savaient que c'était comme médicament. Chez BitBoy, vous allez retrouver en fait sur son Twitter énormément de choses, et surtout plein de petites vidéos justement sur l'avancement de ce cas-là. Par contre aussi, et j'ai vu ça hier, j'étais encore un petit peu sur son Twitter, il nous parle également de l'USDT, et donc je n'ai pas encore eu le temps ce matin d'aller faire un petit tour, mais il a été hier, mais par contre, c'était dimanche, il est parti voir les bureaux de l'USDT au Bahamas, et c'était vide. Il a eu des rumeurs là-bas par 4 personnes différentes également, comme quoi ses bureaux ne sont pas spécialement pris, et puis que c'est plutôt vide là-bas, donc il avait un petit peu peur, mais il voudrait, voilà, essayer d'avoir le maximum de transparence de la part de Tether, pour qu'il puisse prouver justement d'où viennent les fonds, est-ce que ces fonds sont bien garantis, est-ce que l'USDT ne peut pas être deep-egged, et donc pour être honnête, je trouve que BitBoy fait un travail remarquable, ce n'est pas quelque chose que tout le monde va apprécier, mais moi personnellement, je trouve ça plutôt intéressant à aller faire un petit tour, et donc n'hésitez pas à aller regarder par là-bas si vous êtes absolument intéressé par ce sujet-là, ça vaut vraiment le coup. On va partir ici sur un tweet qui est très intéressant, et qui va demander un petit peu de réflexion pour toute personne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une économie assez spéciale, on est dans une économie sur laquelle comme on connaît tout ça avec le dollar, on a X trillions de dollars qui sont réels, et puis X 40 ou X 50 de dollars qui sont numériques, et qui n'existent pas du tout. Donc, ça c'est quelque chose de très intéressant sur lequel je pense que pour nous tous, on peut commencer aussi à se poser cette question, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas posséder réellement l'or chez nous, ou dans une banque, est-ce qu'on ne veut pas acheter du bitcoin, du vrai bitcoin, est-ce qu'on veut acheter le token natif et pas du synthétique, des stable coins, la même chose, toujours bien faire attention, et également tout ce qui est justement dans le côté du forex aussi, tout ce qui est en mode paper assets, il faut je pense vraiment commencer à faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation sur l'économie qui est très dangereuse, alors moi, je n'ai pas de date, ce sera un sujet très intéressant aussi à parler avec Tintin, je pense. Le premier commentaire ici qu'on voit, que je trouve assez intéressant, c'est la personne ici qui met « This will apply, only not yet ». Donc ça va sûrement arriver, mais pas avant 2026, ici une personne qui dit, alors moi, je n'ai pas de date, comme je vous dis, moi je ne suis pas en train de regarder à fond du côté macroéconomie, mais c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir rebondir, je pense, en tout cas demain soir, également avec Tintin, sur notre live du mardi soir. Donc, soyez bien conscients de ça, c'est vrai qu'il y aura de toute façon à un moment donné où l'économie va s'écrouler, de mon point de vue, il y aura des gros problèmes et à ce moment-là, ça va être extrêmement important de bien, bien, bien savoir quels assets vous avez dans votre portfolio, de bien vous sécuriser parce que s'il y a des assets qui tombent à zéro parce que tout simplement ça n'a plus aucune valeur et que pas tout le monde peut récupérer leurs assets, et bien, ça peut être un énorme, énorme, énorme problème. Cézad, ce matin, à peu près une heure en arrière, qui a écrit un petit, qui a mis un petit tweet il y a une heure que je trouvais très intéressant que je voulais juste vous partager aussi que Binance, ils ont doublé leur équipe depuis une année et pour vous dire quand même aujourd'hui, dans la crise dans laquelle on se situe, avec un bear market qui a tapé énormément d'entreprises, on voit de nouveau que Binance, ils ont réussi à non seulement à faire un travail remarquable sur pas mal de points différents, mais en plus de ça, ils sont en train de recruter comme pas possible pour faire augmenter aussi leur entreprise, donc ça donne beaucoup de sécurité. Maintenant, de nouveau, toujours, do your own research. C'est pas parce qu'il a mis un tweet que c'est la vérité. On l'a déjà vu, c'est Zed qui a mis des tweets, il les a resupprimés et il s'est excusé après coup. Donc maintenant, s'il met ça naturellement, il y aura de toute façon quelqu'un qui va aller vérifier, ils vont de toute façon aller vérifier et puis il va se faire cramer si c'est pas la réalité, donc c'est pour ces raisons-là que je fais plutôt confiance sans avoir fait mes propres recherches, mais toujours très important parce qu'on peut pas faire confiance uniquement avec un seul tweet. Pour ceux qui ne le savent pas encore, monsieur, mesdames, je pense qu'ici avec nous, il y a des gens qui le savent déjà, mais j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment je suis passé de Bitcoin millionnaire à Ethereum millionnaire. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas aussi à la faire, c'est la toute dernière vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Vous n'allez pas le regretter. Vraiment, vous n'allez pas le regretter d'aller regarder cette vidéo. Elle dure uniquement 2 minutes 23, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis de nous partager dans les commentaires ce que vous pensez. Lié à ça, d'ailleurs, j'aimerais vous partager aujourd'hui aussi, on va mettre en place un concept sur lequel on va tous les matins à 10h30. Nous allons faire également un raid sur Twitch sur lequel nous allons faire un petit tour chez Crypto Plus et l'objectif c'est de pouvoir également avoir des giveaways déjà pour la communauté de chez Crypto Logique et les personnes chez lui également tous les jours. Donc, on va commencer dès aujourd'hui. On va réussir à participer maintenant. Vous allez pouvoir participer maintenant aussi à des giveaways. On va commencer à une hauteur déjà de 50 dollars par jour. On commence comme ça parce que le mois de décembre, il y a déjà beaucoup de giveaways déjà de notre part aussi parce que du 1er décembre au 25 décembre, nous avons le calendrier de l'Avent sur lequel on va vous mettre en avant beaucoup de projets. Donc, on a eu pas mal de sponsoring du côté des projets avec lesquels nous on travaille dans cet écosystème. Mais il y a également des giveaways de la part de Crypto Logique naturellement qu'on va vous mettre en avant. Donc, c'est déjà un mois sur lequel il va être un petit peu plus coûteux si je peux dire que c'est comme ça. Et donc, du coup, nous allons commencer pour le mois de décembre déjà avec 50 dollars tous les jours sur lesquels vous allez pouvoir gagner et pour pouvoir participer à ces... à ces giveaways. Eh bien, vous allez devoir, monsieur, mesdames, tout simplement venir dans les commentaires de la toute dernière vidéo. Il va vous expliquer ça directement chez Crypto Plus. C'est lui qui va vous expliquer tout nécessaire. Et vous allez devoir mettre un commentaire dans la dernière vidéo pour pouvoir participer et le tirage au sort se fera directement également. Donc, deux choses très importantes. Quand vous allez mettre un commentaire dans les vidéos des Crypto Café, non seulement on vous demande de mettre des commentaires pour les crypto-monnaies que vous aimeriez que nous, on analyse ensemble à la fin de la vidéo. Donc, il y a toujours 4 crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin qu'on regarde toujours tous ensemble tous les jours de lundi au vendredi et après, 3 crypto-monnaies qui sont choisies par la communauté. Donc, je vous laisse mettre 3 crypto-monnaies maximum, les crypto-monnaies qui sont le plus demandées par la communauté. Nous allons les analyser le jour d'après directement sur la prochaine vidéo du Crypto Café. Et en même temps, mettre un commentaire de ce style ou en mettre un merci j'ai apprécié la vidéo ou bien pas te faire foutre j'aime pas du tout ta vidéo pour ces raisons-là. Tout commentaire à tout à fait, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Les feedbacks, c'est très important aussi. Eh bien, vous participez automatiquement aussi pour pouvoir gagner un giveaway. Il y aura normalement 2 gagnants de 25$ et l'objectif dès janvier 2023 c'est qu'on augmente ce lot-là petit par petit et puis qu'on puisse après atteindre 100$, 150$, 200$ tous les jours pour pouvoir redonner au maximum sur le côté francophone en tout cas chez le côté cryptologique à la communauté. Donc, n'hésitez pas à participer ça va être très 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 important. Je vais encore juste vous parler d'une autre chose aussi c'est notre Discord. Alors, rien n'a été décidé actuellement et je compte d'ailleurs sur toute la communauté des cryptologiques surtout pour les personnes qui sont seules du côté du VIP qui participent pour s'éduquer en rapport avec l'analyse technique sur les Shimoku avec ZS Raider depuis maintenant un bon bout de temps. Il y a des personnes qui sont là qui nous suivent depuis maintenant plus de 2 ans chez cryptologiques et d'autres personnes qui me suivent depuis plus de 5 ans avec Crypto Network et Crypto Trading pour ceux qui le connaissaient encore en 2017. C'était assez fou. Pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse écouter parce qu'on est une équipe comme vous le savez chez Crypto Logic mais on veut vraiment écouter d'abord la communauté parce qu'on a beaucoup de questions à poser sur notre Discord. On aimerait remettre beaucoup de choses en place. Il y a des choses qu'on aimerait proposer aussi de notre côté donc on va en discuter dans les prochains jours et donc s'il vous plaît n'hésitez pas à participer sur le Discord dans les radiologiques je vais participer là-bas même aussi sur le côté public donc tout le monde peut participer et je vais vous poser des questions vous pouvez aussi vous partager des idées et des choses que vous avez peut-être en tête qui pourraient être intéressantes pour le côté francophone. L'objectif c'est de pouvoir créer quelque chose qui est pour la majorité des gens naturellement ce sera beaucoup lié à l'éducation tout simplement on n'est pas là pour vous vendre du rêve on est là pour parce qu'on sait que la réalité des choses malheureusement si vous voulez gagner de l'argent si vous êtes là sur le long terme en tout cas avant toute chose c'est d'abord vous éduquer vous n'allez pas pouvoir venir dans cet écosystème de la crypto-monnaie et puis venir avec 10 000 euros 100 000 euros ou plus et puis penser que vous allez gagner directement beaucoup d'argent dans ce milieu au contraire si vous ne vous éduquez pas et que vous avez très peu de connaissances dans ce milieu là que ce soit sur la crypto-monnaie ou que ce soit sur la macro-économie que ce soit dans le trading peu importe vous allez la probabilité que vous allez perdre votre argent est plutôt assez haute donc avant toute chose nous on veut partir sur l'éducation c'est des choses qu'on met en place depuis mettons bien longtemps mais on veut pousser un tout petit peu maintenant cette éducation à un niveau à un niveau supérieur et donc on a besoin de votre aide pour pouvoir faire tout ça au mieux possible donc voilà ça c'est un petit peu les updates du côté de crypto-logique on pourra en reparler avec grand plaisir un petit peu plus les prochains jours on va partir directement messieurs mesdames sur les 4 crypto-monnaies donc pour aujourd'hui nous avons le Bitcoin Trust Wallet Doge et Monero c'était les crypto-monnaies demandées dans la dernière vidéo sur YouTube donc pour le Bitcoin absolument rien n'a changé toujours la même chose de ce qu'on a dit depuis le tout début de la semaine dernière donc on était au début de la semaine dernière on était encore dans les ranges les points bas du support on a été rechercher notre zone de liquidité vers le support et puis après on a été rechercher notre zone de range qu'on attendait donc du coup la zone la plus travaillée en question de volume et on est toujours dans une situation bearish avec le marché donc absolument rien rien n'a changé pour le Bitcoin on est toujours dans cette situation sur laquelle on s'attend à aller rechercher soit le support soit aller rechercher les zones de liquidité qui sont juste en dessous juste en dessous pardon et donc pour le mois de décembre moi je vois bien Bitcoin aller rechercher entre les 15 000 15 500 dollars et voir aller rechercher des prix encore un petit peu plus bas en dessous de 15 000 dollars ce serait idéal pour pouvoir réaccumuler de nouveau un petit peu de Bitcoin sur ce marché qui est encore baissier actuellement pour le Trust Wallet nous avions également regardé le Trust Wallet en fait juste après la hype qui a eu donc pour ce token là nous avons rien qu'à changer on est toujours dans ce range le range qui est autour des 1,85$ jusqu'à un peu près 2,45$ par contre je ne m'intéresse pas spécialement à ce range là moi la première chose qui va m'intéresser c'est la première zone de liquidation donc les premières zones de liquidation en fait elle va être juste ici donc on peut la voir elle est juste là ça ce sera la zone ici sur laquelle nous avons également beaucoup de personnes qui se sont déjà positionnées zone de liquidation comme j'aime bien les appeler ce sera la zone sur laquelle beaucoup de personnes malheureusement ont des stop loss donc ça c'est souvent les zones qu'on va rechercher donc c'est cette zone là la toute première zone qu'on peut se dire pourquoi pas reparticiper sur ce token parce que c'est là où il y aura beaucoup de personnes qui vont devoir vendre à cause de leur stop loss automatiquement par contre la zone qui va m'intéresser le plus c'est la zone des 1,65 à 1,73 c'est la zone sur laquelle je pense qu'on va avoir une deuxième petit range qui va s'accumuler puis on aura une zone de volume qui va arriver également sur cette zone là avec un petit support à 1,64 et ce support n'est pas juste cette petite zone qui a été travaillée ici naturellement ce support était l'ancien all time high sur Trust Wallet également donc c'est un point qui va de mon point de vue être retravaillé en tout cas dans un court terme nous allons partir sur le Dogecoin c'est rigolo qu'on doit regarder le Dogecoin juste pour vous donner un tout petit peu une idée quand même ce qui s'est passé en 4 heures ici donc nous avons eu une grosse hype le 25 octobre on a eu une grosse hype d'environ 165% en moins d'une semaine sur le Doge donc on est parti de 6 centimes jusqu'à à peu près 15 centimes 6 avec un gros retracement donc beaucoup de volatilité actuellement sur le Dogecoin pour moi aujourd'hui c'est pas du tout un token qui va m'intéresser surtout pas avec le prix on a une grande zone de volume qui est autour des 8 centimes 5 donc avant cette zone là je vais jamais m'intéresser au Dogecoin actuellement on est à 9 centimes 5 donc on peut s'attendre à une chute encore de au moins 10% pour le Dogecoin c'est à partir de cette zone de retracement qui va commencer qui pourrait être qui pourrait commencer à être assez intéressant en tout cas pour certaines personnes qui veulent maintenant accumuler du Dogecoin on a un support autour des 7 centimes 9 qu'il faut bien faire attention parce que si on casse le support des 7 centimes 9 et bien la même chose que pour le Trust nous avons ici notre zone de liquidation sur laquelle il va y avoir beaucoup de Stop Loss il y a clairement beaucoup d'imbalances c'est une zone que non seulement on devait casser puis qu'on l'a cassé très rapidement mais en plus de ça les derniers points bas on les a bien tenus deux fois déjà sur le Dogecoin donc ce sera la première zone sur laquelle on pourrait de nouveau s'intéresser et qu'on pourrait considérer comme une zone de liquidation zone de liquidation également et celle-ci elle est plutôt autour de 6 centimes 7 à 7 centimes 1 pour le Dogecoin naturellement si le Dogecoin décide de repartir vers le haut on ne rentre pas en mode FOMO nous allons tout simplement attendre que le retracement de ce Dogecoin naturellement peut partir vers le haut on attendra le prochain retracement pour pouvoir voir si on a une deuxième zone intéressante pour pouvoir se repositionner et nous allons finir monsieur et mesdames avec ici le Monero donc le Monero nous avons un support autour des 125 dollars et une résistance à 161 dollars ce qui est assez intéressant je vais vous le montrer également en 4 heures sur le Monero ce qui va être intéressant pour nous c'est la zone de volume c'est celle qui va nous intéresser donc pour moi cette zone de volume ce sera une première zone en fait de vente là en l'occurrence sur Monero si on est déjà positionné puis qu'on a pu se positionner autour du support parce qu'on va rentrer dans des points extrêmement dangereux aussi si le Bitcoin décide de chuter Monero je pense qu'il va de toute façon partir avec le Bitcoin donc de prendre des fois du profit ou de pouvoir sortir quelques pourcentages de son portfolio de Monero ne fait jamais de mal surtout durant un market comme on l'a actuellement donc ce sera la première zone qu'il faudra bien faire attention est-ce qu'on va directement la casser si on la casse premier point intéressant ça va être les 161 dollars et sinon cette zone de volume est plutôt autour des 145 dollars à 147 dollars et puis sinon nous avons notre support qui doit absolument tenir autour des 125 dollars si on casse ce support naturellement on peut toujours aller rechercher les points bas à 115 dollars mais ça va commencer à être assez dangereux en fait déjà pour Monero parce qu'on n'a pas spécialement beaucoup de volume qui ont été travaillés en bas et donc du coup il faudra commencer à vraiment vraiment faire attention que ces 115 dollars du coup tiennent bien parce que ça peut être très dangereux parce que sinon après on va aller chercher des prix complètement absurdes sur le Monero et qui pourrait être très intéressant d'ailleurs de regarder aussi avec ZS Trader avec notre indicateur de l'ondulatoire voir si oui ou non on a des dates précises peut-être 2023 et des prix encore plus bas sur le Monero alors voilà monsieur et mesdames ça sera tout pour aujourd'hui pour le Crypto Café j'espère que ça vous a plu et naturellement n'oubliez surtout pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et puis moi je vous dis à ce soir les amis et ciao